salut bienvenue à vous tous on va voir là un peu de géométrie analytique dans un premier temps on va parler de la notion de distance ensuite on va introduire l'équation de cercle et bien voyons ici la première chose à voir c'est la notion de distance distance d'accord de a ab d'accord ici nous avons deux points a et b que nous allons représenter dans ce repère autonomie d'accord dans ce repère autonomie maintenant ici on a le point a donc x2 a je vais faire ça ici de l'origine à a on a x2 a donc là 6 du point a x2 a y2a ce sera là d'accord y2a et on va prendre x2b y2b x2b ce sera ici comme ça d'accord x2b et puis y2b c'est là d'accord et bien celle du point là on les représente d'accord et bien ici on a on a a d'accord ici on a un et et de l'autre côté on va avoir des d'accord on a b le point b ok maintenant le point b qu'est ce que nous voulons nous voulons nous mêmes déterminer d'accord cette distance là d'accord la distance du a ab nous bien cette longueur ont des distances ou des longueurs il nous faut cette longueur là et bien à remarquer pour trouver cette longueur il faut remarquer que on peut trouver la distance d'accord de x2b et x2a donc il faut avoir normalement il faut avoir normalement je dirais et cette distance là regardez ici ça ça c'est x2b moins x2a d'accord ça c'est x2b moins x2a et ici il en est de même je vais avoir y2b moins y2a donc ça veut dire ici on a la si on on en fait on continue on va voir on va avoir là un petit triangle rectangle donc ici on ici la même longueur qui est là c'est x2b moins x2a d'accord par cette quantité là alors cette distance là c'est égal à ça ok de même ici x2b moins x2a qui nous donne d'accord cette distance là et bien c'est la même chose qui est là et bien si on veut trouver cette longueur a b donc on a un petit triangle de temps qui est là donc ça veut dire a b si je prends la longueur de a b donc ça veut dire il y a plusieurs moyens de façon d'écrire ça on dit distance de a b on écrit ça comme ça alors distance distance de a a b c a b la longueur du segment a b d'accord c'est aussi la norme de a a b d'accord du vecteur a orienté de a a b d'accord et bien normalement cette quantité là d'accord si on fait alors ici selon pythagore puisque c'est un rectangle donc on va avoir a b on va avoir a b carré d'accord qui va être égal à cette longueur là d'accord au carré plus ça au carré donc ça veut dire on va avoir x2b moins x2a au carré plus d'accord y2b moins y2a au carré c'est ça qu'il s'agit c'est pourquoi et généralement quand on calcule la distance de deux points on calcule ça dans un repère ortonomé d'accord donc c'est pourquoi a b la distance de a a b cette longueur là ce sera radical d'accord de x2b moins x2a au carré plus y2b moins y2a d'accord au carré d'accord voici donc et pour la distance ok voilà voici la distance donc la distance est une longueur donc voyez ce que je fais c'est que d'un autre jeu je représente les points a et b dans le repère d'accord et j'essaie de calculer d'accord et si x2b d'accord la distance de e et on a x2b cette longueur on a x2a donc on peut trouver la distance de x2b moins x2a qui fait ça également donc de même si j'ai y2b qui représente toute cette longueur et bien y2a qui représente ça et bien je peux trouver ça je prends toute cette distance là moins y2a ça fait ça donc et bien c'est ça qu'on a ici d'accord je dirais mieux je m'excuse ici c'est y y2b moins y2a d'accord moins y2a donc ça veut dire cette grande quantité là c'est ça qui est là aussi donc on fait pythagore et puis on trouve la distance maintenant avec ça on va pouvoir introduire l'équation d'un cercle et bien pour introduire l'équation d'un cercle il faut avoir un centre que je vais appeler oméga d'accord oméga on va avoir x2 oméga y2 oméga d'accord et nous allons choisir un point quelconque du cercle que je vais désigner par x2m xy d'accord maintenant oméga oméga a pour coordonnées x2 oméga y2 oméga d'accord et bien puisque on a déjà la notion de distance donc pour trouver l'équation du cercle d'accord il faut ou manquer ici et cette quantité là d'accord et c'est encore une distance mais qu'est ce qu'on va faire on va prendre la distance d'accord la distance de oméga à ce point m d'accord donc pour d'accord maintenant deuxième chose équation équation du cercle d'accord du centre du centre du centre oméga d'accord du centre oméga et du rayon et du rayon d'accord oméga oméga m d'accord oméga m d'accord parce que le rayon c'est une distance et bien qu'est ce qu'on va faire on va dire là et bien la distance la distance de oméga d'accord la distance de oméga je dirais je peux appeler ça le rayon et 1 et du rayon et a d'accord du rayon et a ok donc ça veut dire ici on va avoir distance de oméga à ce point m et d'accord ce sera la longueur d'accord la longueur de oméga m d'accord la longueur de sigma m ou bien c'est la norme la norme d'accord 2 je dirais de oméga en oméga m ici ok et bien qu'est ce qu'on peut faire rapidement on a déjà l'écriture ici on va faire cette distance on a déjà les propriétés on va dire que c'est radical de quoi d'accord c'est radical de x de m moins x de oméga d'accord x de oméga au carré plus y de m y de m c'est y moins y de oméga au carré et tout ceci ça fait ça fait ça fait et bien tout ceci si on met tout ceci au carré je vais avoir x moins x de oméga au carré plus y moins y de oméga au carré égal à r carré donc ça c'est l'équation l'équation d'un cercle d'accord du rayon du centre oméga et du rayon et du rayon r d'accord maintenant globalement si on veut on peut développer d'accord on peut développer tout ça pour trouver une équation cartésienne donc ce que je peux faire rapidement donc je peux trouver l'équation d'accord je vais trouver l'équation cartésienne du cercle d'accord 3 équation d'accord cartésienne d'accord du cercle et bien pour cela il faut développer et toute cette chose il faut développer ça on va avoir un x carré d'accord moins 2x 2x x oméga d'accord plus x oméga x de oméga au carré d'accord plus y carré moins 2y y de oméga d'accord plus y de oméga au carré et tout ceci ça fait r carré a bien remarqué ici a bien remarqué x de oméga c'est son et représente les coordonnées c'est connu c'est connu d'accord et bien je suis sûr que je vais faire je vais poser posé posons alors posons alors ce que je vais faire ici posons alors je vais poser moins 2x oméga égal à a un petit a d'accord t'encore moins 2y y de oméga égal à a un b et de plus on va poser x oméga carré x oméga carré d'accord x oméga carré plus y oméga carré et puis moins r carré égal à a un c d'accord et bien du coup ça me donne ça me donne quoi ça me donne rapidement un x carré d'accord et bien moins 2x oméga ici mais ça va faire ça va faire ici a x parce que je pose moins 2x oméga d'accord ici moins 2x oméga ça d'accord égal à a moins 2y oméga d'accord et je prends ça sur oméga là alors x oméga carré plus y oméga carré moins r carré je pose ça égal à c donc ça nous donne nous donne rapidement ici on va voir y carré et puis on va avoir ici plus b y et le tout plus c et ça va nous donner 0 donc que j'écris autrement je dis l'équation du cercle ce sera et cartésienne du cercle ce sera x carré plus y carré d'accord plus ax plus b y plus c égal à 0 donc voilà l'équation cartésienne du cercle d'accord donc pour que ce soit un cercle il faut que le rayon quand on fait le rayon le rayon doit être d'accord positif ou nul mais si c'est négatif donc ce n'est pas un cercle donc généralement on peut donner ça comme un ensemble d'accord on peut donner ça comme un ensemble mais qui n'est pas forcément un cercle d'accord si on vous donne ça par exemple on vous dit est-ce que cet ensemble là est un cercle donc il faut déterminer d'abord son rayon ensuite on doit trouver un rayon qui soit positif ou nul parce qu'on peut avoir un cercle point d'accord donc on va revenir pour établir l'équation d'un cercle lorsqu'on a lorsqu'on a un diamètre d'accord lorsqu'on a trois points comment déterminer l'équation d'un cercle donc on va revenir patienter donc c'est un petit espace sur la géométrie analytique mais plus spécifiquement sur les équations d'un cercle merci beaucoup de suivre